Bonjour M. le Président, je m'appelle Maria, je suis gilet jaune. La question que je voulais vous poser, c'est quand vous arrêtez les gilets jaunes et quand vous arrêtez que les gilets jaunes payent pour les autres qui n'ont rien fait ? Bonjour M. le Président, je m'appelle Denis, je suis retraité de la MSA et je voudrais savoir quand il y aura de vraies réformes sociales pour prendre aux classes aisées pour une meilleure répartition des richesses. Merci. Bonjour M. le Président, je m'appelle Marine, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. Sachant que tout est pollué de l'air qu'on respire à l'alimentation en passant par les cosmétiques, y compris pour les enfants, que proposez-vous pour protéger vos concitoyens et notre planète ? Bonjour M. le Président, j'ai une question qui me taraude et je ne suis pas le seul à me poser la question, c'est quand est-ce que vous partez ? Parce que là, on n'en peut plus de vous. De toute façon, vous ne nous écoutez pas, donc ce n'est pas la peine de rester. Partez, s'il vous plaît. Bonjour M. le Président, Richard, retraité à Omena. M. le Président, n'avez-vous pas l'impression d'avoir commis une grave faute politique en vous attaquant au pouvoir d'achat des retraités ? Même si vous êtes revenu partiellement sur ces mesures, ça constitue une grave faute politique. À titre d'exemple, les retraités achètent une voiture neuve sur quatre. Donc ils contribuent largement à la croissance et au maintien d'une bonne économie. Bonjour M. le Président, je m'appelle Michel, je suis gilet jaune, et je me pose une question que sans doute beaucoup de gens se posent. Quand est-ce que vous arrêterez de nous prendre pour des machines, ou des nuls, et que vous vous rendrez compte qu'on est humain, tout simplement, humain, humain ? M. le Président, je m'appelle Cindy et je suis gilet jaune en Ardèche. J'aimerais savoir dans combien de temps vous allez répondre à nos demandes. Parce que c'est bien beau de venir manifester tous les samedis, mais on a une vie à côté. Donc après, je ne vous cache pas qu'on s'amuse bien entre gilet jaune et je suis prête à y rester très longtemps, même pendant les vacances. Mais il va falloir que vous carburez un petit peu parce que ça devient long. M. le Président, j'étais artisan et suite à ma maladie professionnelle, je suis allé à Pôle emploi pour une reconversion professionnelle qui a été refusée financièrement. J'ai cotisé pour le RSI. Je voudrais savoir où est passé l'argent. Alors, M. Macron, que comptez-vous faire pour les enfants qui dorment dehors, les femmes et les hommes qui dorment dehors ? Que comptez-vous faire ? M. le Président, comment votre nouveau système de retraite universel ultra-libéral va-t-il permettre aux classes populaires de conserver une pension digne et convenable ?